Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 70 du Sans Baby Challenge avec notre petite Maddie. D'après vous, A. Maddie est en train de bailler, B. Maddie à la dalle, C. Maddie a envie de vomir. Bon allez, je suppose que c'est la C parce qu'elle a envie de vomir ? Non même pas ? C'est quoi le souci ? Oh, possibilité de jumeaux, Maddie se sent en pleine forme. Ses chances d'avoir des jumeaux se sont élevées. What the fuck ? Je ne savais pas. Je viens de le découvrir à l'instant. Là j'ai essayé de trouver pour savoir si elle avait envie de vomir ou quoi. Mais en fait, pas du tout. Possibilité de jumeaux. Pourquoi ? Parce qu'elle est énergisée ? Eh bien écoutez les amis, vu qu'elle avait fait du sport à la fin de sa grossesse d'avant quand elle était encore au second trimestre, peut-être qu'elle a gardé l'énergie. Je ne sais pas, honnêtement. Mais bon, ah oui, ouf, oulala, oulala. Ça pue ici, il va falloir s'en occuper. Tous les enfants partent à l'école. Au niveau des besoins, ils sont tous bien. Ils ont tous fait leur devoir, c'est nickel. Yes, les factures, mon moment préféré de la semaine. Les enfants sont rentrés de l'école avec... Ah non, 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 ça me plaît pas, j'ai vu 3B et un A. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Toi, t'as un A et je parlais, c'est ton frérot qui a un B. Pourquoi t'as un B ? Ah ah, j'ai envie de pleurer. Moi qui pensais qu'on allait faire un anniversaire, eh bien c'est mort. Bon, bah tant pis, il y aura peut-être un quadriple anniversaire, du coup, vu que les deux derniers enfants, ils ont également eu un B à l'école. Bah écoutez, c'est parti, ils ont tous ramené aussi des projets scolaires, donc chacun va faire des projets scolaires, en espérant qu'on ait le temps. 40 000 Simflous d'investissement, mais mon Dieu, c'est que ça augmente. Bon, ce que je fais du coup... Oula, mais qu'est-ce qu'ils font dans les murs ? Non mais ça va pas. Pente de Casper. Ce que je fais, c'est que du coup, je split les enfants en deux, ça veut dire qu'il y en a deux qui vont aller dormir pendant qu'il y en a deux qui vont bosser. Et comme ça, hop, on m'a dit, elle va pouvoir les aider. Par deux, quoi. Oh, il vient de casser. Le lavabo, ça va pas. Il est en train de tout casser chez moi, Lucio, tu vas te calmer, mon gars. Les enfants partent à l'école, ils ont tous fait... Je crois qu'il y en a un qui a oublié de faire les devoirs supplémentaires. Oh non. Oh non, je viens d'y penser seulement maintenant. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de faire du travail intense à l'école. On verra bien si ça passe ou ça casse. Les enfants sont rentrés. Alors, oulala, qu'est-ce que ça donne ? Bah du coup, lui, il avait déjà un A, et il a toujours un A, forcément. Lui, il a un A, c'est obligé. Alors, ce qui m'inquiète plus, c'est ici. Oh ! Un A. Yes. Et un A. J'ai bien fait de réviser assidûment, ça va faire quatre anniversaires en un coup. Cat birthday. It's a birthday party. Je dis ça, mais en fait, ils ont pas d'amis, les pauvres. Parce qu'à chaque fois, on invite personne. Oh non, le gâteau. Suis-je bête ? Oh, que suis-je bête ? J'ai pas refait de gâteau. Ils ont... Ils ont... Ils ont graillé mon matcha. Ils ont graillé mon matcha. J'ai pas de gâteau de près. Euh... Bon. Bon bah du coup... Au lieu de babiller tes bébés, là. Tu vas vite fait aller me faire un gâteau. Tu vas cuisiner... Euh... J'ai pas envie de refaire un matcha, parce que j'ai peur qu'il me re-graille dedans. Il est peut-être tellement bon, en fait, que du coup, bah, ils me le mangent, même s'il y a les bougies dessus. Je ne sais pas. Gâteau à la noix de coco, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Celui-là, je le confonds souvent avec le gâteau blanc, là. Il y en a un autre gâteau chocolat blanc, je sais plus. En attendant, on va essayer de faire leur envie. Toi, t'as envie de faire ça. Toi, toi, t'as faim ? Bah, va prendre des restes. Toi, euh... Va prendre une douche. Allez ! Ils vont tous souffler les bougies, dans tous les cas, donc, euh... Vraiment, je prends ceux qui sont les plus prêts. Pour Ilango, hop, il est... J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le signe de la bienveillante. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible qu'il soit bienveillant et malveillant à la fois. Donc, euh... Membre d'un groupe de potes et malveillant. Mais lui, je sais déjà ce qu'il va être. Lui, il va aller dans la défiance, ça va être un ennemi public. Clairement, c'est un... C'est un ennemi public. Un criminel célèbre avec... Il va rentrer dans un gang, le mec. Je vous jure, il va rentrer dans un gang. Demain, on va le retrouver chez les... Chez les Balas. Hop là. Pour Italo, il est disciple du recyclage et amateur d'art. J'ai envie de mettre un truc complètement qu'on n'a jamais fait. Ça peut être... Allez. On va mettre Star Wars parce que je ne l'en mets jamais. Oh, il est trop stylé. On dirait limite un détective privé. Ça fait un peu cher le coms, sur le style. Regardez. En vrai, il est méga stylé. Non, en vrai, limite, on dirait un sorcier. Pour Jiraiya, il est pitre qui, d'ailleurs, allait bien avec sa personnalité du manga Naruto. Et... 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 Et égocentrique. C'est vrai qu'il me semble qu'il est quand même assez égocentrique, le personnage. C'est sympa. Alors, bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trèfle, d'ambition de ninja. On va peut-être essayer de trouver quelque chose en accord. Qu'est-ce qu'il pourrait bien aller avec ? Peut-être dans le sport. Ouais, non, bof, en vrai. Populaire. C'est vrai qu'il aime bien la popularité. On va mettre... Amis de tous, Fettard. Allez, Fettard. Ça lui va bien, Fettard, à Jiraiya. Il ne ressemble pas du tout à Jiraiya, mais il nous a fait un bruit de dauphin. En vrai, il est mignon. Il est mignon de ouf, il est bégé. Et la petite dernière, Junko, qui est malveillante et végétarienne. Comme quoi, on peut être méchant et quand même aimer les animaux. Alors, on peut mettre quelque chose en rapport avec peut-être les animaux. Elle aime les animaux et elle déteste les humains. C'est pour ça qu'elle est malveillante envers les humains. On va mettre quelque chose dans ce style-là. Non, mais les bruits de dauphins, ça me fume. Arrêtez, s'il vous plaît. Duel dans l'espace. Il faut savoir qu'il y a un des ados qui était en aptitude 2 en physiologie. C'est justement, je ne sais plus le cas puisque je les confonds. Il y en a trop là. Mais c'est celui-là qui ressemble à Sherlock. Il est parti dans l'espace et donc, on a cette notification duel dans l'espace en se rapprochant. Italo voit qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre piloté par un extraterrestre à trois yeux et 16 tentacules bien trop souriants pour être réellement en détresse. Prétendant être le meilleur combattant stellaire de l'univers, il le provoque en duel et propose une énorme récompense. Italo accepte-t-il ? J'ai quand même envie de refuser par principe qu'il n'est vraiment pas doué en physiologie. Il n'a que deux points et je suppose que on va se faire ratatiner. On va refuser quand même. Je n'ai pas envie qu'il meure, surtout quand il est un triton. Ce serait dommage de perdre deux points dans l'espace. Il est revenu sain et sauf mais comment ça a augmenté ? Ouais. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ça va être même très compliqué de finir avec trois en aptitude. C'est pas grave, on va prendre un médicament avant qu'elle commence à contaminer toute la famille. C'est un peu dommage qu'elle soit malade alors qu'elle est enceinte, la pauvre. Techniquement, c'est un peu ça pendant toute la grossesse. Folie de l'espace. Tout à coup, Italie se sent anxieux et agité. Il a une étrange sensation dans les mains et les pieds et se sent un peu étourdi. Aurait-il la folie de l'espace ? Aurait-il quelque chose dans le système d'aération ? Alors, on a augmenté la puissance du ventilateur ou changé l'épurateur de CO2. J'ai bien envie de prendre le deuxième. Il m'a l'air un peu plus technique. On va voir s'il va revenir. On espère quand même. De pire en pire. C'est un peu inquiétant. Italo pensait vraiment que cela l'aiderait. Le prochain symptôme de la folie de l'espace est la paranoïa et la prise de mauvaise décision. Pourquoi cette réserve d'air frais n'a-t-elle eu aucun effet bénéfique ? Cela doit être un complot. Italo doit tirer ça au clair immédiatement. Alors, jeter la réserve d'air ou ouvrir la réserve d'air pour l'examiner ? Mais ça me fait peur mais si tu jettes ta réserve d'air, tu fais comment après pour respirer ? On va plutôt... J'ai peur. Allez, c'est parti. On va peut-être perdre un ado aujourd'hui. Suspect. Il ouvre la réserve d'air et regarde à l'intérieur. Il n'y a rien dedans. Rien du tout. C'est très suspect. Il la place alors dans le sas et la jette dans l'espace. Quelques minutes plus tard, il voit une réserve d'air vide flotter près de son hublot. Comment est-elle arrivée là ? Est-ce que quelqu'un le suit ? Est-ce un appareil pour le mettre sur écoute ? Bon, allez. On détruit. On n'est plus à ça après maintenant. Il l'a pulvérisé. La réserve d'air n'a aucune chance contre le puissant laser de la fusée d'Italo. Il l'incinère dans un nuage de poussière métallique. On dirait bien qu'il a déjoué le plan des agents du gouvernement qui le suivent. Quelle sera la prochaine action d'Italo dans ce jeu du chat et de la souris aux enjeux essentiels ? J'ai bien envie de laisser une fausse piste pour rigoler. Allez, on laisse une fausse piste. On est trop des thugs, nous. Italo est revenu sain et sauf. Mon Dieu, franchement, je ne pensais pas qu'il allait revenir. Je vous le dis honnêtement. Par contre, en fuséologie, il est à 2 sur 3. Vous savez quoi ? Je ne vais pas tenter le diable. Je ne vais pas le renvoyer. Je vais peut-être juste travailler soigneusement. Projet scolaire. Ça, c'est un projet scolaire d'un point. Non, je vais lui mettre un projet scolaire en relation avec la création de fusées, tout simplement. Non, je crois que c'est le système solaire. Ouais, pour la... Ouais, amélioration de la compétence fuséologie. Il me semblait bien que c'était une petite boîte bleue. Junko a mal au ventre. Ah non, ne serait... Non, t'es pas contaminé, dis-moi. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils vont tous revenir avec un A de l'école ? J'espère bien, mais honnêtement, j'ai quand même un doute. On regarde pour Ilango. Ça a l'air d'être bien. Il est dans Excellent. Lui, pareil, il pourrait avoir un A. Lui, pas trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je lui ai demandé de réviser assidûment. Et elle, pareil, réviser assidûment en espérant que ça suffise. Allez, rien ne doit y mieux que de faire un crac-crac avec un ex pour augmenter le social de Maddy. J'en avais marre. Je n'avais pas à l'augmenter même en m'occupant des bébés. Ça ne remonte pas. Bizarre, pourtant, tu parles à tes bébés, tu t'en occupes. Ça devrait augmenter ton social. Allez, va faire crac-crac. Allez, c'est type 1 pour le crac-crac. Regardez comment que ça augmente. Franchement. Allez, hop là. Attends, attends. On refait une deuxième fois histoire de bien augmenter le social ? Elle l'invente. Non, sérieusement, franchement, si là, elle n'a pas des triplés, je ne comprends pas. Par contre, elle est encore malade. Regardez, elle a des tâches sur les jambes. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Des tâches de naissance. Ce qui est bizarre, c'est que les bébés, ils auraient peut-être déjà dû devenir des bambins. Mais maintenant, j'ai quand même un doute. on ne sait jamais que je n'ai pas fait passer la notification à un moment donné. Non. C'est peut-être aujourd'hui. Ils vont devenir des bambins. Ok, wait, 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 wait. Un A, un A, un A, et un A ! Yes ! J'ai réussi ! Yes ! Quatre ados qui vont devenir. Quatre adultes, les amis. On sort notre petit El famoso gâteau noix de coco. El la coco. Pepit do coco. D'abord, faire grandir les deux derniers qui sont vraiment, vraiment pas bien. Comme ça, c'est fait. Pour Janko, le dernier, c'est snob. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Kaira vit. Bah oui, je me disais bien. Les notifications des bébés ne sont pas apparues. Ou bien, je ne les ai pas vues comme une teubée et ils ont grandi par eux-mêmes. Donc, pour Kaira, elle sera charmeuse. Et pour Cookie, elle sera curieuse. Voilà. Jiraya, quant à lui, va être enfant de l'océan. Ce qui tombe bien parce que c'est un triton. Parfait. D'ailleurs, enceinte de combien d'autres m'ont dit, là ? Elle est déjà au troisième trimestre. D'accord. Wow ! Oh ! Il y a un problème, là. Junko, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, Junko. Elle a des pieds dans sa queue de sienne. Non, mais c'est quoi, ça ? Non, mais sérieusement, je rigole, mais c'est vraiment hilarant, pour le coup. Regardez-moi, c'est yep. Non, mais t'es sérieuse, meuf ? T'es sérieuse, Junko ? Il a les cheveux bleus ! Oh non, j'ai honte à ma couleur de cheveux, là. Non, mais... Non, mais arrête. Arrête. Non, ça va pas, là. Ok. Ok, on respire, Kanzel, respire. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Il y a trop de notifications, on va tout supprimer. Pouf ! Oh là là ! Oh non, c'est pas possible, ça. Oh là là, je suis pas d'accord. Bon, je vais déjà leur apprendre à aller sur le pot. Parti, apprendre à aller sur le pot. Allez, cookie. Aventureux. Ça va plutôt pas mal, avec Corsair Galactique. Et dernier anniversaire. Chacun met ses propres bougies. Et bien évidemment, je vais pas attendre, je vais directement les faire partir de la maison, histoire de tout simplement être sûr d'avoir assez de place pour les prochains enfants. Et pour Ilango, le dernier trait, c'est crasseux. Bah, crasseux, malveillant, membre d'un groupe de potes. J'ai envie de dire que ça va bien ensemble, mais c'est pas parce qu'on est méchant qu'on est forcément crasseux. On est malveillant et qu'on est forcément crasseux. Mais pourquoi pas ? Et voilà. Ah non, mais ça m'a fumé, ça, c'est pas possible. Non, mais ça, c'est pas possible. Bah tiens, rajoute des bougies d'anniversaire. On met le gâteau dans le frigo. Et écoutez, les amis, on vérifie bien, regardez. Oh, mais lui, c'est pas un triton. C'est pas un triton. Il a pas le logo. Lui non plus. Lui, il l'a. Et Junko, là. Ah, bah attendez. Parce que eux, ils sont pas nés de sirènes. C'est les enfants de Monsieur Gigolo, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe point, les amis, on va quand même vérifier c'est les enfants de Monsieur Gigolo. Oui. Donc, forcément, ça ne pouvait pas être des sirènes. Ok, non, je me suis un petit peu emballée. Je pensais qu'il y aurait 4 sirènes, ça aurait fait 8 points, mais du coup, ça fait quand même 6 points, c'est déjà pas mal. C'est Cookie et Keira qui sont les enfants de Ocean Aqua et qui peuvent éventuellement être également des sirènes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir les 4 adultes et ça nous fait donc 1 point, 2 points. Donc, 1 point Ilango, 2ème point Italo, Jiraya, ça nous rajoute plus de points, donc on est à 4 et encore plus de points avec Junko qui est une sirène également. Ça fait 2, 4, 6 points. Voilà, on a gagné 6 points, les amis. Allez, on va les faire déménager avant l'accouchement de Maddy. Même si en vrai, j'aurais bien aimé quand même garder 2 adultes pour aider les bambins, mais tant pis, Maddy s'en sortira très bien, ça va aller. Les 4 ont rejoint Attends, ils sont ouf. Voilà, ils ont rejoint ici ce petit terrain avec Madame Oapili. Alors, je ne connais pas très bien ce terrain. Il m'a l'air quand même sympa et assez spacieux et je me suis dit vu comme elle est toute seule là-haut, pourquoi pas tous les mettre ensemble ici. Et voilà, ils ont tous été là. Et nous, on revient avec notre petite Maddy. Nous revoici sur notre petite maison avec Maddy qui est toujours enceinte et ça ne change point. Mais en fait, c'est surtout que là, elle est toute seule et elle va devoir s'occuper des bambins toute seule et également des bébés à venir. Ce que je fais, c'est que pendant qu'il y en a une qui reprend ses forces en dormant, je m'occupe de la deuxième et je vais faire comme ça. Le travail de Maddy a commencé. Non, pas tout de suite. Non, 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 non. Allez, va avoir un bébé. Allez, Maddy, c'est-il part. Maddy est en train d'accoucher. Alors, il y a la croix en dessous, mais c'est bon, je ne fais plus confiance à cette croix. Elle m'a saoulée. Alors, les derniers enfants, ils ont... ils finissent par un cas et donc, les prochains, c'est par un L. Je vais regarder un petit peu pour le L. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme prénom ? attends, stop, stop, stop. Pronostics, vu qu'on a eu des jumelles, je vais dire des jumeaux, donc deux garçons. On va voir. Eh bien, pour le moment, au niveau pronostics, on n'est pas mauvais puisqu'on commence avec un garçon et franchement, là, c'est obligé que c'est des jumeaux. Rappelez-vous, on a eu le trait énergisé qui disait qu'on avait plus de chances d'avoir des jumeaux pendant sa grossesse. Même au début, de sa grossesse, c'était quand même assez tôt. Ok, je vais aller chercher un prénom en L. J'arrive tout de suite. Pour le premier garçon, on va partir sur un prénom laotien, donc du Laos et ce sera Lacheo qui s'écrit avec un apostrophe ici, mais vous me connaissez, je ne mets pas les... Enfin, les apostrophes, vous m'avez compris, accent, donc on va juste mettre Lacheo, donc ce sera Lacheo Clark. Je trouve que ça rend bien ensemble. Et le deuxième est une fille, donc mon pronostic est tombé à l'eau. Pour la seconde fille, je vais l'appeler Laïal, donc c'est un prénom d'origine arabe, mais qui a été donné déjà pas mal de fois au Liban. et ça veut dire née pendant la nuit et moi ça, je trouve ça sympa, surtout qu'en plus, elle est née à 2h57, ça va bien avec son prénom. Une deuxième fille, les amis ! Ça veut dire que c'est des triplés ! Franchement, je n'y croyais plus, mais non, mais c'est trop bien ça. Pour la seconde fille, j'hésite, il y a quand même deux prénoms qui m'intéressent bien, donc j'ai fait quelques petites recherches, j'ai décidé que ce soit un prénom qui viendrait de Lettonie. Il faut savoir qu'en Lettonie, apparemment, ils aiment bien donner des prénoms qui viennent de la mythologie antique. Et là, d'ailleurs, ils disent comme prénom populaire et ça tombe bien puisqu'en plus, ça commence par des L. C'est Lim, L-Y-M-E, qui veut dire patronne du bonheur et Loma, qui veut dire sorcière. J'aime bien les deux, en vrai, mais allez, on va partir sur Lim, Lim Clark, j'aime bien. Et je suis hyper contente qu'on ait des triplés. Et là, il y en a un quatrième, non, je déconne. N'abusons pas non plus. Ok, c'est des triplés. Attends, wait, je suis en train de me dire, il est où le troisième ? En espérant que les trois soient des sorciers. Vous imaginez, là, on a peut-être six points qui sont l'un à côté de l'autre. Six petits points, deux par-ci, deux par-là. Ça va être un petit peu compliqué à tout gérer, mais je suis quand même hyper heureuse. Donc, il faut extrêmement vite que je m'occupe des deux petites bambines, là, histoire qu'elles deviennent des enfants rapidement, parce que sinon, vous imaginez, cinq bambins en même temps, ça ne va pas être possible. Vraiment pas. Les bébés sont plutôt pas mal. Les bambins se reposent un peu. Je vais en profiter pour la faire retomber enceinte, sûrement de jumeaux ou de jumelles, cette fois-ci, puisqu'il n'y aura pas de place pour des triplés. Mais avec monsieur champagne, monsieur champagne cacalol, franchement, vos pseudos, là. C'est bon, hein. En plus, c'est la dernière personne du voisinage juste en face avec qui on n'a pas encore fricoté. Donc, n'hésitez pas, les amis, à ajouter dans la bibliothèque avec le hashtag 15L écrit hashtag 15L. Pour que je puisse retrouver vos sims et pouvoir, bah, du coup, remplacer le voisinage. Ah oui, lui, il a fond dedans. Ah, lui, il est chaud. Il est chaud comme la braise, champagne cacalol. Mais j'en peux plus de vos pseudos, là. Mais comment vous voulez que je reste sérieuse ? On dirait que j'ai 10 ans à rigoler là-dessus. Et voilà, premier petit baiser, c'est passé crêpe. Et vous savez ce qui se passe juste après le premier baiser. On va s'occuper d'abord du bébé. Et ensuite, bah tiens, essayer de faire un bébé dans la douche comme ça. Vu qu'on n'a pas trop le temps, on va prendre la douche et en même temps, on va faire crac-crac. Et je suis demandé de t'occuper d'abord du bébé et elle préfère aller faire crac-crac. Pourquoi l'hygiène, elle baisse ? T'es censé prendre une douche en même temps, je te comprends pas. Allez, test de grossesse. Là, cette fois-ci, j'ai pas trop le temps de m'amuser à faire 15 fois crac-crac avec. Et non, mais deuxième fois, ils y revont. Arrête, Madis, massacre, arrête. Et voilà, elle est enceinte, c'est parfait. Les deux bambines sont au niveau 3. C'est parfait, on va pouvoir les faire grandir. Donc franchement, pour le moment, Mission réussie, les amis, puisque nous avons réussi à faire grandir les bambins avant que les bébés ne deviennent des bambins et que ça fasse trop à gérer. Au moins, les enfants pourront se gérer seuls. Et franchement, quand Madis, elle s'y met à fond pour s'occuper des bambins, ça va quand même assez vite. Que ce soit pour le pot, puisque du coup, on peut les aider également à continuer à prendre, à aller sur le pot, même quand elles peuvent y aller par elles-mêmes. Et ça aide quand même, c'est quand même plus rapide. Donc franchement, non, c'est cool. Après, pour 3, je ne sais pas comment je vais faire la rotation, puisque avec les deux bambines, ce qui allait bien, c'est que pendant une dormée, l'autre, elle faisait et vice-versa. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec 3 en même temps. Mais je relève le défi. Je relève le défi. Il n'y a pas de problème. Pour Keira, qui est donc charmeuse, elle va passer en Adore la nature. Et qu'est-ce qui va bien avec la nature ? Franchement, je ne sais pas. Faculté motrice, parce que du coup, elle se déplace beaucoup dans la nature. Je suppose. C'est ce qui irait bien. Pour Cookie, ça va être enfin l'océan, ce qui passe bien, puisqu'elle est probablement une sirène. Je ne sais pas si on peut le voir tout de suite ou pas. Et pour faculté motrice aussi, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts de se déplacer dans la mer. Non, on ne le sait pas encore. Il faudra que je regarde au niveau des besoins s'il y a le petit logo qui s'affiche ou pas. Eh bien, les amis, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que je pense que l'épisode-là, il aura duré assez longtemps. Mon temps de record est quand même assez élevé pour cet épisode. J'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous. C'est vrai que ces derniers temps, on était revenus plutôt à des épisodes d'une vingtaine de minutes au lieu d'une trentaine de minutes. Là, je pense que ça peut faire plus de 30 minutes. Je ne sais pas, on verra au dérecharge. Mais bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Franchement, moi, j'ai kiffé. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées parce que c'est ultra, ultra répétitif encore une fois. Par exemple, l'apprentissage au niveau des bambins, ça me prend du temps. Je pense que vous voyez les journées défiler en bas, mais vous ne les voyez pas forcément en termes de gameplay. J'essaie de vous montrer quand même les moments les plus intéressants. Et écoutez, les amis, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501